bonjour à tous ici c'est Serge Kakenembe du 3xw.jctum.com et bienvenue sur mon canal youtube éducatif et informatif le trading broshoots tv et aujourd'hui comme tous les jeudis on fait un crypto trading et aujourd'hui c'est la deuxième partie des digital currencies donc ce sont des cryptos qui servent comme devise digitale tout simplement et les compétiteurs directs au bitcoin et ici qu'est ce que nous avons nous avons le litecoin l'omisego le nano et le iota bien évidemment avant de commencer je dois vous rappeler que tout ce que je vais analyser les tests que je vais soutenir et ce dont je vais débattre avec vous ici donc principalement du price action que tout ceci n'est que dans un but illustratif démonstratif et informatif et donc en aucun cas cela a été repris comme une incitation à trader spéculer et investir avec des actifs financiers qui sont très 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 volatiles qui dans ce cas ci sont le iota le nano l'omisego et le litecoin donc c'est sûr de faire vos analyses vos recherches et vos investigations très 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 poussées avant de placer un trade ou faire quelques investissements que ce soit avec l'une ou l'autre de ces cryptos rappelez-vous que ce sont des actifs à rente variable des actifs à risque et très très volatiles et donc votre capital est en risque et méfiez vous aussi méfiez vous aussi de toute publicité mensongère que vous allez pouvoir voir à travers le web qui vous promettent des retours journalier hebdomadaire et mensuel impossible et incroyable ok donc voilà soyez sûr de toujours prendre vos décisions sur base éducation financière d'un autre côté si c'est la première fois que vous tombez sur mon canal youtube donc le trading watch tv ou sur l'une ou l'autre de mes vidéos je vous invite fortement à regarder tout ce qu'on a en archives dans le canal pourquoi cela est pensé pour vous principalement toute personne qui est novice tous ceux qui s'intéressent au trading aux investissements au marché financier et aux cryptos donc si vous avez un canal qui est qui regorge de ressources et il ya énormément de vidéos en archives vous pouvez tous les jours il y a au moins une heure de vidéos donc qui est une leçon aussi pour vous donc là le canal est là il est pensé pour vous donc venez et profiter réellement de tout ce que nous avons ici en archives dans le canal trading watch tv ok donc voilà et d'un autre côté pour ceux qui ont vu le plus qui veulent aller encore bien un plus loin et nous avons quoi ben en plus de l'orientation et de l'inspiration fournis à travers des tout ce qu'on a comme contenu en archives dans le canal vous avez les services et les solutions ici autre fois w pour un système.com qui est la boîte de consulting et d'analyse et de recherche donc à travers comment dirais-je nos services et des solutions vous allez avoir accès aux vidéos modules d'initiation et rappelez vous que tous nos produits et enfin tous nos services et solutions sont en promotion jusqu'au 1er juin 2018 donc encore c'est cette semaine ci c'est la dernière semaine et donc voilà donc les restent encore quelques heures donc c'est les dernières 48 72 heures bon on va pousser ça jusqu'au samedi et des dimanches et bon sera déjà reparti dans autre chose donc là vous avez encore jusqu'à ce week-end pour pouvoir accès avoir accès au prix aux tarifs promotionnels ici pour des vidéos modules d'initiation le consulting qui est un support en plus des vidéos modules d'initiation à l'année ou au semestre donc le tout aussi en promotion vous avez aussi la solution active qui est une solution qui est comme on dirait j'ai un niveau au dessus donc ici on génère les idées là on fait l'analyse fondamentale et technique à vos côtés directement à l'année ça aussi c'est encore en promotion et pour ceux qui n'ont pas besoin de soutien ni quoi que ce soit vous avez des rapports trimestriels fondamentaux et de recherche donc les global history search à l'unité ou souscription annuelle c'est à dire quatre rapports par année et ici vous voyez que le dernier donc le q2 est publié ici vous voyez que c'est plus de 18 heures de vidéos accompagné d'un pdf de 185 pages donc le prochain c'est le début juillet donc entre le 1er et le 5 juillet il y aura le q3 qui va être publié donc voilà on reviendra dessus en fin d'émission pour vous montrer comment est ce qu'on va pouvoir enfin comment est ce que vous pouvez encore avoir accès à cela et aux promos donc d'un autre côté nous on va commencer l'analyse du jour donc premièrement on commence par aller par aller à coin check up et donc ici on prend quoi on prend la température de l'écosystème en commençant d'abord par un point de vue au niveau de la market cap on cède du bitcoin comme indicateur et ensuite on va regarder les quatre cryptos du jour donc le litecoin le iota l'omisego et le nano ensuite on va à l'analyse technique en commençant par le bitcoin comme un comme indicateur en graphique journalier pour voir ce qui se passe et ensuite on va aux quatre cryptos du jour dans nos presseurs weekly afin de voir comment est ce qu'on évolue d'une semaine à une autre voir si nos analyses passées ben si c'était dans le bon et voir exactement si nos projections ben comment dirais-je se sont accomplies ou pas et avoir des nouvelles projections pour la semaine suivante et là j'aimerais faire une petite analyse et là c'est un petit clin d'oeil directement à yoann qui yoann tu me parlais déjà du basic attention au token du bas et donc il ya pas mal de personnes aussi enfin une autre personne aussi insider qui est en train de m'en parler on l'avait analysé j'ai vu exactement ce que c'est en train de donner et d'après mes recherches je vois qu'il ya pas mal de ventures capitalistes donc des fonds de silicon valley donc ça c'est la première phase avant la phase on va dire de roche et bon là j'en parle souvent dans les vidéos et c'est un petit tour un projet qui est très très intéressant j'ai regardé l'équipe j'ai vraiment regardé les fondamentaux qu'ils avaient qui étaient solides et donc là je continue encore à creuser dedans donc ce qui fait que quoi ben oui qu'on n'a pas 7 jours dans la semaine donc il faudra qu'on casse cette crypto dans l'une de nos analyses ou avoir une nouvelle émission pourquoi parce que si des choses que je suis en train de regarder un donc c'est en train de regarder le basic attention token donc le bat le bat et civique c'est un projet qui m'intéresse énormément il ya énormément d'argent qui en train de rentrer ils ont une équipe très très solide leur projet est ultra bon et aussi le silica donc ce sont les trois projets sur lesquels je suis en train de plancher vraiment maintenant donc études des white paper études de l'équipe vraiment des fondamentaux qui sont solides les pénétrations dans les industries dans lesquelles ils pensent pénétrer ainsi de suite et voir tout ce qu'au niveau des partenariats des investisseurs et tout ça donc là jusqu'à présent tout ce que je vois ça me plaît énormément ce sont des projets qui réellement ben voilà il ya pas mal de choses qui sont en train de rentrer dedans donc ça ici on rentre plutôt dans la catégorie des utility token donc il y a vraiment une réelle utilité à ce genre de produits et ce genre de produits déjà là disponible maintenant et déjà en fonctionnement maintenant donc ce sont ces trois projets là bon si vous envoyez deux dans quel civique le basic attention token au petit clin d'oeil à yohann et encore à une autre insider et d'un autre côté il ya le silica aussi qui me plaît pas mal donc là je vais voir comment est ce que je vais pouvoir caser ça donc on est obligé d'inventer enfin de créer un huitième jour dans la semaine afin que l'on puisse avoir cela ou une journée il y aura une double un double programme ou je ne sais pas quoi mais là ça m'intéresse fortement et yohann voilà je sais que il assistait à demander donc ce sont des projets qui sont très 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 lourd au niveau comment dirais-je au niveau fondamental des équipes géolocalisation enfin tout ça selon les métriques que moi je regarde les projets sont forts et donc vous pouvez déjà être sûr que dans le prochain q3 de juillet 2018 du global q2 research ces cryptos vont être ajoutés donc on aura le civique le basic attention token et on aura le silica donc là on aura vraiment les rapports approfondis sur ces trois là donc là ça va être quelque chose de super super cool donc voilà donc maintenant on va trouver une solution créer un huitième jour dans la semaine afin qu'on puisse avoir une émission avec ces trois là ou bien avec les autres émissions va être un peu trop lourdes et trop long et garder réellement le format que l'on a ok donc voilà ça c'était la petite annonce donc maintenant on va directement commencer et on voit ici à coin check up et vous voyez ici que qu'est ce qui se passe on voit ici attendez on va actualiser la page comme ça je suis sûr réellement que on est ok ici voilà on veut qu'on avait atteint les pratiquement des 300 milliards de support mais qu'on est en train de remonter rappelez-vous ce que l'on est en train de regarder depuis le dimanche que je disais qu'une fois qu'on avait atteint les 7000 qu'on allait retester les 7500 là pourquoi parce qu'on se dirige vers les moyennes mobiles clés donc là dans le niveau de short covering on repart à la hausse pourquoi ben on est en train de couvrir les positions donc ceux qui étaient vendeurs sont en train de sortir de l'opposition rappelez-vous si je vends plus haut donc je vends à 10 000 9000 8000 je rachète ma position plus bas et donc là c'est ce que l'on voit donc là en même temps qu'il y a un short covering en ayant atteint le niveau des 7000 par rapport au bitcoin donc voyez ici c'était plus ou moins les trois milliards les 300 milliards pardon de dollars de support ben boum on repart de légèrement dans l'autre sens donc 7500 numéro 1 vous voyez qu'on est dedans dans le bitcoin et numéro 2 ça va être le palier des 8000 et ensuite on verra ce qui va se passer donc là on va regarder ça en analyse technique et ici bien évidemment vous voyez bien que le patron maintenant vous voyez qu'on était au support on a décollé du support on remonte on est toujours dans ce mouvement horizontal et vous voyez que c'est généralisé dans tout l'écosystème donc ça c'est un pour le bitcoin de maintenant à l'on crypto du jour donc ici light coin sixième position sont pris juste en dessous des 120 dollars us au niveau horaire on est flat mais en positif de 0,4% au niveau 24 heures on est négat on est en négatif de moins 1,3% hebdo flat de 0,1% mensuel à la baisse de moins 18,27% et trimestriel à la baisse de moins 43,01% et si c'est le même patron ici donc en horizontal mais on décolle du support et market cap 6,8 milliards de dollars et il y a toujours cette guerre interne avec le yo le yo c'est pratiquement le double de la market cap du light coin donc light coin va devoir travailler donc charlili toi et ton équipe si tu entends si tu regardes je sais que tu regardes je sais que tu regardes les vidéos tranquillement pour voir ce que je pense de ta crypto maintenant tu as intérêt à travailler mon ami je t'aime bien j'aime bien le light coin vous êtes cool vous êtes rapide moins coûteux petit frère de bitcoin mais réellement ben c'est bien aussi pour nous donc si tu veux qu'on continue à investir donc que personnellement moi que je continue à acheter du light coin fait les choses bien bosse dur augmente le niveau et ce sera bien pour tout l'écosystème donc on a besoin de toi charlili et trouve toi un véritable cio donc ça c'est personnel ok continuons ensuite on a le iota ici niota neuvième position ici c'est quoi on est en dessous des deux dollars donc on est à 1,74 oui qu'au niveau horaire on est à la hausse de 1,6% 24h on est à la hausse en dessous des 8% donc on monte bien qu'est ce qu'on a encore ici au niveau hebdo on est à 18,4% à la hausse mensuel à la baisse de moins 8,5% et trimestriel à la baisse de moins 12,25% voyez ici support support boum et on décolle fortement ici comment dirais-je du niveau de support oui par rapport aux autres c'est plus ou moins horizontal mais ils sont des cols fort on avait une résistance on est repassé au dessus et donc là on y va donc avec là on se rapproche on est à quelques cents ici un une vingtaine de cents des niveaux trimestriel market cap 4,8 milliards de dollars ensuite qu'est-ce qu'on a fait là il qu'on a fait le iota et il nous manque quoi exactement maintenant il nous manque le nano et l'omisego alors omisego ici on a la vingtième position son prix 10,71 dollars us horaire flat mais à la hausse on est à 0,7% journalier à la baisse de moins 0,35% donc on est toujours flat ici mais en négatif au niveau hebdo on est flat mais en négatif de moins 0,37% au niveau mensuel on est négatif d'un peu moins de moins 36% et trimestriel on est négatif d'un peu plus de moins 41% et voici mouvement horizontal du côté du support on décolle légèrement et très timidement market cap on est tout juste aux milliards de dollars et ici on va terminer avec quoi le nano donc nano nano où es tu voilà il est ici dans le top 35 donc nano son prix 4,2 dollars us au niveau horaire flat donc juste 1% positif au niveau hebdo non pardon journalier on est à 2,2% positif hebdo on est à moins 4,4% en négatif mensuel à la baisse d'un peu plus de moins 48% et trimestriel à la baisse d'un peu plus de moins 75% et voici le patron ici lui est dans le rouge on a décollé du support mais on est toujours toujours comment dirais-je en baisse ici au niveau de la market cap on est au demi milliard exactement 565 millions de dollars donc voilà maintenant on va directement au trade on va commencer par regarder d'abord ce qui se passe ici au niveau du bitcoin attendez voilà ici on va commencer par un graphe du bitcoin au niveau on va commencer par un graphique technique du bitcoin voilà et donc là on va retourner à ce que l'on voyait un donc voilà donc ici rapidement donc voyez le support que l'on a donc on avait déjà visité cette zone des 7000 donc pour un pivot ici 7000 on a un journalier 7000 une fois deux fois trois fois quatre fois et la cinquième fois rappelez vous dans ce mouvement baissier ici la moyenne mobile de 200 jours que vous avez ici donc les 10000 dollars ici comme résistance avec le poule on est en train de baisser donc vous voyez clairement la tendance enfin vous voyez exactement c'est ce momentum baissier donc le mouvement qui avait commencé ici donc toute cette hausse du mois d'avril pratiquement annulée ici au 78% de retracement de fibonacci on a atteint les 7000 qui est un chiffre rond et depuis là on est en train de redécoller donc voyez que ce que l'on est en train de voir maintenant ça ne doit pas vous étonner et ça ne va pas vous alarmer ça n'a pas non plus faire sauter les alarmes oui on est super haussier regardez c'était déjà ce qui s'était passé c'est le patron avec lequel on est en train de descendre donc ici vous voyez que là c'est tout à fait normal c'est juste des quoi comme je l'ai dit des shorts covering maintenant c'est quoi arrivé en bas on est loin de la moyenne mobile dorée donc c'est celle exactement de 7 jours donc d'une semaine on vient on la touche maintenant le spread qui entre 7 7 jours et ici 20 jours va être comblé donc là il ya des fortes probabilités pour qu'ils soient comblés d'envoyer que c'est encore un autre point pivot ici là 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 et là donc qu'est ce qui se passe maintenant c'est la zone des 8000 donc ici on pourrait voir une montée encore jusqu'au 8000 donc ça on l'avait déjà analysé c'est quelque chose de normal donc après ce serait quoi bon là je peux pas bouger la petite flèche ici là on va prendre celle là plutôt voilà on va dire que là maintenant après ben le le point clé ça va être ici ce qui va se passer ici en résistance de canal revenir ici toucher les 8000 pour atteindre cette moyenne mobile et on a déjà une clôture au dessus là on a une bougie journalière au dessus de ce niveau là atteindre ici le niveau des 8000 et pourquoi pas mais matin les 8500 connaît une convergence encore ici vous voyez c'est être principalement avec les trois moyennes mobiles donc 7 jours 20 jours et 50 jours pouvoir les toucher et ensuite on a 100 jours et 200 jours qui sont un peu plus loin ok celle que l'on ne voit pas c'est celle de 365 jours qui si on regarde ça en weekly c'est vraiment ici au niveau du support donc plus ou moins comme la directrice de tendance ici que vous voyez ici de long terme ok donc voilà donc là on a lisa on a analysé cela depuis le dimanche donc vous voyez exactement qu'ici ben voilà pour le moment ça se passe selon ce que l'on avait vu ça c'est vraiment des shorts qu'on peut avoir deux trois jours comme cela aussi et le retest de niveau clé donc ici vous voyez qu'on avait un point pivot donc regardez bien les niveaux que l'on a pour un pivot ici moyenne mobile il ya un spread entre 7 jours et 20 jours donc là directement on va aller pour combler ce spray donc c'est à dire on va avoir une continuité une deux trois jours on verra le temps que ça prenne pour atteindre ces niveaux ci et là ce sont des ça va être des niveaux clés donc les 8000 et même pourquoi pas monter vers les 8250 et les 8500 rappelez-vous on peut avoir une mèche ici au dessus mais principalement les 8000 et les 8250 qui vont être la zone ici de résistance du canal baissier oui qu'on peut être légèrement en dehors de cela et revenir pourquoi on peut être légèrement dehors oui si on avait la moyenne mobile de 200 jours qui était là on a eu une interaction avec elle on a rejouté ici en dehors de la directrice de résistance donc du canal baissier ici qu'est-ce qu'on a bon à ces deux moyennes mobiles donc on peut avoir une interaction avec elle et là ce serait les niveaux des 8400 8500 donc en dehors de cela donc on va on va voir cela mais les moyennes mobiles les plus importantes rappelez-vous c'est 7 jours et 20 jours donc là c'est ça donc entre 7500 et 8000 donc là on va voir réellement bas comment on va pouvoir arriver jusque là ok donc ça c'est une chose deuxième chose maintenant rapidement on va lancer notre presse est weekly donc là vrai que on passe en revue réellement ce que l'on voit au quotidien pourquoi ça ça nous permet de comprendre de voir ce qui se passe dans tout l'écosystème vous avez vu que tout est aussi regardé le iota qui est fortement monté donc on voit comment il est en train de monter rapidement maintenant on va aller au presse est weekly et on va commenter rapidement ce que l'on voit dans que principalement c'est une hausse ou au moins un niveau flats où on a fixé un support dans la plupart des crypto donc ici on va rapidement aller regarder ici au niveau du bitcoin donc du btc voilà on va prendre on a nos analyses avec bitfinex si je me trompe pas voilà voilà on est dessus et voilà donc vous voyez que cette semaine ci ça des allures de quoi bas de points pivots rappelez-vous comme on disait la moyenne mobile de 365 jours 365 jours c'est un an donc weekly c'est 52 semaines et vous voyez qu'on est dessus donc là c'est notre support et c'est aussi le support de la directrice de tendance à long terme que l'on avait marqué on veut qu'on est ici pour un pivot pour un pivot là aussi ce sont 18% de retracement de fibonacci par rapport à l'inception du mouvement haussier donc début avril donc tout le mois d'avril haussier le rejet des 10000 boum on est dessus et rappelez vous ici là on avait la moyenne mobile de 7 jours et de 20 jours ici on a la moyenne mobile de quatre semaines et vous voyez qu'elle est au niveau des quoi des 8000 donc ici on y va on va vers cette moyenne mobile là avoir une interaction avec elle voyez ici c'est pareil donc on a un point pivot on est loin de la moyenne mobile interaction avec elle une bougie complète là ici on a une bougie verte pour le moment donc on va voir si l'interaction peut se faire cette semaine ou la semaine d'après mais cette interaction elle va venir donc là le niveau clé c'est entre les 7800 et les 8000 et pourquoi pas un peu au dessus pourquoi pour contester un peu cette bougie baissière donc ça c'est on va voir cela dans les prochains jours donc là on ira et vous voyez que la ligne pointillée ici nous démarque qu'on est toujours en zone de sell side donc on peut atteindre cela mais si on n'arrive pas à être au dessus du niveau des 8500 avec une clôture et de la force et aller après vers les moyennes mobiles de 21 jours ici 8000 moyennes mobiles ici de 20 pardon de 21 semaines et de 26 semaines ici aux 10500 on est toujours baissier on est là c'est ça on s'attend à avoir vraiment de la force dans les mouvements et voir si on peut réellement aller jusqu'à là vous voyez qu'il faut énormément de fuel et le fuel c'est quoi c'est le volume et les acheteurs mais il faut des choses fondamentales au niveau du bitcoin pour réellement va nous permettre de monter pourquoi parce que c'est une injection de capital et pourquoi est-ce qu'on va miser sur un cheval qui n'a rien à apporter et pour le moment c'est ça donc là il y a des grosses choses qu'on s'attend par rapport au bitcoin et ça c'est pas encore pour aujourd'hui mais là on voit ça plus en détail dans les global culture research ok donc là voilà pour le bitcoin maintenant on va au crypto du jour on va regarder le petit frère donc on va regarder le ltc donc le litecoin et on va le prendre lui face au dollar us pour commencer on va c'est une semaine ici de retournement donc il n'y aura pas grand chose à commenter mais on va regarder l'interaction par rapport à ce que nous nous voyons déjà les semaines précédentes et voici qui c'est exactement pareil avec le litecoin on est venu ici numéro 1 sur de retourner en arrière on avait les pointeurs ici on est dans la même zone que les pointeurs les prix bas ici ce sont les 100 dollars ici le mouvement haussier qui a commencé au mois d'avril boom la hausse ici voici le point pivot qui était créé et ici on est en train de faire la même chose une bougie doji un doji ici donc on s'attend à faire le good morning la good morning comme ici donc à la baisse indécision hausse à la baisse indécision pour le moment durant cette semaine et probable hausse par rapport à la directrice de tendance du canal baissier ici on est déjà en dehors de cela vous voyez qu'ici on avait on est en dehors de cela donc il ya le comment dirais-je on est déjà en buy side mais oui qu'ici il ya pas mal de niveaux qu'il faut prendre donc si on prend celui là donc ce niveau là et qu'on prend celui ci et qu'on trace là comme ça ouais numéro 1 là on est en on est toujours en celle side sur si on rejoint ces deux ces deux là maintenant qu'est ce qu'on va faire les deux points que l'on a ici les deux points un pivot maintenant à faire plus grand on va aller à celui ci donc là on est haussier enfin pardon on va au sujet qui est plus haut et on va le rejoindre on va rejoindre avec le point pivot que l'on en bas et vous voyez qu'on est toujours quoi celle ça est donc on est toujours en dessous de ces directrices de tendance aucune fois une clôture avec une bougie verte au dessus de ces niveaux là et bien surveille aussi qu'on doit il ya des nuages de moyenne mobile et il faut perforer ses moyennes mobiles à la hausse donc voyez ici par rapport au niveau auquel nous on se trouve on a le support de la moyenne mobile ici comme vous voyez là de 52 semaines et comme je l'ai dit avec le bitcoin c'est quoi une fois qu'on est bas qu'on est loin de la moyenne mobile de quatre semaines que soit à la hausse sur la baisse interaction avec elle voyez ici avec une mèche ici avec une deuxième mèche et ici avec une bougie complète au dessus combler le spread donc l'écart qui est entre quatre semaines et huit semaines et là on verra pareil avec le bitcoin donc là vous comprenez ce qui se passe donc les shorts très loin loin des moyennes mobiles regardez quatre semaines convergence ici huit semaines et treize semaines donc numéro un c'est quoi la target 130 et si on va plus haut à un moment donné on va être ici donc contesté cette bougie rouge ici donc ce sera au niveau des 135 et les 140 donc là voilà c'est ce qu'on s'attend à voir on va dire courant du mois de juin si on continue comme ça mais le test ça va être ici une fois qu'on va arriver ou 13 semaines vous voyez ici donc plus ou moins ça va être quoi la résistance de la directrice de tendance à la baisse ici donc les 140 145 et les 150 le test ça va être ça passer au dessus de cela et vous voyez qu'il y a des inclinaisons avec 21 semaines 13 semaines huit semaines ce sont les seuls qui ont enfin quatre semaines huit semaines est horizontale et 26 semaines aussi est horizontale et 52 semaines comme support donc on est en train de former un triangle ici et là ça va être décisif ou on brise le triangle et on va à la hausse ou on brise à la baisse et on retourne plus bas oui ici on a pratiquement fait un double bottom donc voyons voir si d'ici on va redécoller et aller à la hausse que c'est légèrement on peut même pas parler d'un a et d'un c oui pourquoi on est on n'est pas au même niveau mais c'est plutôt un double bottom donc c'est plutôt que tout ce mouvement ici a été annulé on revient au point de départ donc on recommence la hausse et voici on est où on est en sous évaluation donc on recommence tout donc maintenant vous voyez que tout ce qu'on s'attendait à voir durant la période du consensus c'est pas ça arrive après deux semaines de décalage et maintenant va voir commencer à voir la hausse si c'est vraiment ça maintenant au niveau du mois de juin qu'on a déterminé un bas et vraiment voir si on peut commencer à décoller j'ai bien dit réellement voir pourquoi on n'est pas sorti de l'auberge on est toujours en sell side si on rejette les résistances on peut revenir plus bas avec plus de violence et performer les double bottom qu'on a ici donner support une fois deux fois enfin pointeur support support et on peut perforer le tout et aller bien plus bas ok donc on verra donc nous on doit ajuster nos stratégies par rapport à cela donc ça c'est pour le light coin donc ouais là pratiquement rien à signaler maintenant on continue avec le omg donc par rapport à ce que nous on avait vu la semaine passée ben voilà on voit plus ou moins ce qui est en train de se passer donc on sait ce qu'on doit regarder donc on va pas être étonné lorsqu'on va voir tel ou tel mouvement on va aller au miségo ici face aux dollars us et on va prendre les prix qui viennent de bitfinex si je me c'est un graphique que j'adore pourquoi ben parce que c'est un graphique qui est parfait au niveau des patrons oui tout est super bien c'est super clean et ici on voit clairement ce qui se passe vous voyez ici magnifique je dirais drapeau aussi un donc si on le met à l'échelle logarithmique vous allez voir de quoi je parle oui là c'est un magnifique drapeau haussier donc là le mouvement haussier qui a commencé ici on est juste à l'horizontale on attend de briser pour aller réellement plus haut d'un autre côté ici on a le grand canal de long terme donc oui le canal vert ici on a un support de canal une fois deux fois et on a toujours des bas et des bas plus haut donc on est vraiment en tendance haussière ça respecte bien le stochastique vous voyez le mouvement aussi on parle de la boum on arrive ici distribution on revient et ici à l'heure de la future convergence ce serait ici donc si on reste là en zone de support de canal haussier ben ce serait l'occasion géniale et rêver pour pouvoir être là et accumuler la chose que j'ai déjà fait ici donc là c'est accumulé ici à ce niveau là si on marque bien le point pivot et qu'on redécolle et ben ça peut être parfait d'un autre côté qu'est ce qu'on s'attend à faire vous voyez ici on a ça c'est quoi ça c'est ça vous voyez que si on accumule ici que ça c'est notre point pivot on va à la hausse donc on a notre à notre b notre c est qu'on fait ceci oui on a nouveau canal haussier briser cela ça va nous ramener réellement à la hausse oui qu'on nous on veut vraiment faire ce patron tasse ici donc là vous voyez c'était le canal à la baisse donc là c'est pour baisser et ici c'est pour être aussi et mais la clé c'est ici si ça c'est notre point pivot on redécolle ici et là qu'on pulvérise la directrice de tendance ici donc au dessus des 12 12 50 qu'on passe haussier 1 on revient ici au point pivot une fois deux fois les 17 50 on va vers les 20 au dessus des vins on bouge donc là mais le mouvement c'est ici que tout se joue tout en train de se jouer ici un réellement donc là vous voyez c'est pareil donc là maintenant si on va réellement jouer mais qu'on va voir réellement qu'est ce qui se passe à ce niveau là il se passe quoi ici ici se passe quoi pareil ouais le point pivot loin éloigné de la moyenne mobile de quatre semaines on doit revenir là retester donc elle est là on va pouvoir voir une montée jusqu'aux 12 plus ou moins et ensuite on a 13 semaines huit semaines qu'elle a donc principalement ce sont ces trois là et ici on a un nuage pourquoi elles sont toutes les il ya toutes les moyennes mobiles qui sont toutes les cinq là il ya une convergence entre 21 et 26 semaines mais c'est pratiquement horizontal donc les 14 50 on a huit semaines ici qui horizontale aux 14 et ici on a ça donc on à 12 13 et 14 donc là voilà ces niveaux qu'on va pouvoir on va voir exactement quelle va être l'interaction mais premièrement soyez sûr et certain quatre semaines on va atteindre ces niveaux là donc là c'est demi tour ici entre 11 atteindre les 12 donc là c'est ce qu'on verra enfin 12 plus ou moins on verra où est où va être le niveau de cette moyenne mobile de quatre semaines en gros c'est quoi c'est contesté voyez comme c'était le cas ici contester quoi les 50% de cette bougie donc les 11 50 11 60 11 70 on verra comment va évoluer la moyenne mobile de quatre semaines mais la chose qui est la plus importante au lieu du niveau du prix c'est l'interaction elle attire le prix comme un aimant donc là on va avoir une interaction avec cette moyenne mobile là donc ça c'est notre première target et on va voir quoi ici convergence ici au niveau du stochastique est ici le prix qui va atteindre qui va avoir une interaction avec la moyenne mobile de quatre semaines ok ça peut être avec une mèche ça peut être qu'une bougie complète mais l'interaction le prix va y être comme ici oui là ça ça florte ici avec une mèche ou et là ce sont des mèches là c'est encore avec une mèche ensuite on est une bougie complète qui clôture au dessus et on va avec l'interaction avec les autres moyennes mobiles donc là n'oubliez pas regardez bien cela moyenne mobile de quatre semaines on va y arriver ok donc ça c'est numéro 1 donc on a fait ltc omg maintenant on va faire le xbr donc c'est le nano donc la nano et on finira avec le c'est pas la dernière du jour exactement on fait le ltc on fait l'omg on fait le nano ah oui le yota voilà je me disais bien yota voilà donc voilà ici excusez moi et ici c'est pareil on a le nano ici canal baissier ici vous voyez le double top bien marqué un support une fois support deux fois poser ici donc là c'est notre point pivot donc là pour le moment on voyait qu'on s'attendait à voir des points c'est un peu plus haut mais là on a un point pivot un peu plus bas et ici on voit quoi une forte entrée d'acheteurs donc là on arrête l'hémorragie la baisse s'arrête et qu'est ce qu'on a comme target oui ici l'ancien support ben maintenant c'est une résistance et niveau des 4,98 on va dire les cinq pratiquement et qu'est ce qu'on a là bas c'est la moyenne mobile de quatre semaines c'est plus ou moins les niveaux des 50% de cette bougie donc là on y va donc ici un peu très peu de choses à commenter ben ce sera atteindre ce niveau là juste une fois qu'on atteint ce niveau là vous voyez comme ici on atteint quatre semaines et ensuite huit semaines est là huit semaines et où huit semaines ici un peu plus haut donc c'est au niveau des 6,32 donc là vous voyez c'est ça si on atteint les cinq et qu'on continue ben oui comme ici avec une mèche ensuite c'est qu'une bougie complète on va voir comment est le spread donc ça va être atteindre les cinq et ensuite les 6,30 et ensuite on a quoi bah 13 semaines qui est juste là donc vous voyez c'est plutôt cinq et les 6,30 donc ici avoir quoi un mouvement horizontal comme c'était le cas ici le temps d'avoir une interaction avec les moyennes mobiles et ça dépend du spread contre les moyennes mobiles voir réellement si le prix atteint ou c'est qu'il va avoir le point de convergence entre les moyennes mobiles et le prix actuel donc là pour le moment première target c'est les cinq c'est un chiffre rond contester les 50% de cette bougie donc avoir l'autre patron good morning vous voyez ici good morning baisse indécision indécision hausse baisse indécision pour le moment c'est une indécision donc ici c'est un petit marteau en zone de support et ensuite on verra donc là c'est quoi à retourner vers la moyenne mobile de cinq semaines ok donc voilà ça c'est pour le nano donc il n'y a pas grand chose à commenter mais on va vraiment voir si on va se stabiliser à ces niveaux là donc si on va avoir les patrons good morning donc avoir les points de support et faire demi tour à partir de là et de là après on verra l'interaction du prix donc le price action qu'on aura la semaine suivante enfin déjà à la clôture de cette semaine et sur base de cela l'information qu'on aura envoyé la bougie comment est ce que nous on va l'interpréter par rapport au price action avec là donc le prix la moyenne mobile on verra les différents spread on verra le stochastique là on aura une lecture donc là faut être patient maintenant on a le nano déjà qui est fait et oui on va finir avec le iota voilà donc là lui iota voilà ici iota et iota usd qui est tout là ou là pourquoi est ce qui va aussi loin normalement il doit être là voilà comme ceci et maintenant on va regarder ici qu'est ce qui se passe avec le iota donc on va directement aller à ce que nous on voit ici au niveau du price action est vraiment au niveau clé voilà qu'est ce qu'on a ici l'inception du mouvement au mois d'avril vous voyez le bas ici donc voyez bien notre good morning la boum rappelez vous même 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 histoire interaction avec quoi avec les moines mobile v que par moment peut être rejeté quatre semaines rejeté mais arrivé ici en bas boum on est revenu quatre quatre semaines huit semaines 13 semaines 26 semaines 21 semaines et ici c'est pareil mais ici on a quelque chose de très intéressant c'est que le iota lui est en tendance oui déjà il ya la la directrice de tendance à long terme mais on a celle ci ouais pour l'inception on a ce niveau ci là et ça donc on a notre a notre b notre c donc a ici le b là la distribution le c ici là le c est ultra contesté et très très rapide pourquoi vous voyez que là c'est vraiment une bougie une rejection candle donc au lieu d'avoir un doji donc une bougie d'indécision on a une bougie qui est réellement en train de contester la bougie rouge et qui est en train de l'annuler donc là ici on montre fortement que oui ici on stop l'hémorragie ont fait demi-tour non mais que là on avait non 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 moi je suis en train de regarder le monde il ya une petite erreur ici au niveau du fibonacci mais bon rapidement on a le a le b le c'est donc le rejection candle ici et on s'attend à aller faire un d ici oui donc vraiment avoir ce canal aussi ça c'est premièrement ce que l'on a si vous vous rendez compte ici de ce que l'on voit on a les pointillés qui vont du haut ici donc là ça et on avait un autre point haut donc on est on va revenir dedans comme ça on voit exactement de quoi je suis en train de parler c'est de ça voyez ici ce point haut et ce haut plus bas bon premier pointillé buy side maintenant on a un deuxième pointillé du haut ici avec ce haut là vu qu'on a un point pivot ici toujours en sell side donc maintenant oui on est en au-dessus du buy side de la première directrice donc première ligne pointillé rouge maintenant la deuxième on doit la pulvériser et là on est véritablement haussier maintenant ici c'est le stochastique que je dois changer pourquoi parce que c'est le stochastique d'un point de vue short donc je m'explique je vais le refaire avec vous comme ça vous comprenez pour où est ce que j'avais un stochastique à l'envers pardon un fibonacci à l'envers ici on est dans un dans une position short donc là on va reprendre ça par rapport au short donc le short c'est quoi il commence là inception du mouvement et il s'arrête ici donc vous voyez exactement c'est quoi ben voilà je commence à mettre mon short ici je suis là et vous voyez que là on est où exactement non là on est dans l'autre sens là il n'est pas correct c'est comme ça qu'on doit le regarder voilà là l'inception de mouvement il est ici il est là et là nous on a des shorts on arrête les shorts ici vous voyez là on commence le mouvement ici boum on arrive là et on a des retracement dans l'oeil là où sont une fois qu'on a atteint ces niveaux là et qu'on voit qu'on est en train de faire demi-tour les 23% et si ici on reste baissier on peut se dire si on peut atteindre les 50% dans cette zone là rebondir ici vous voyez donc ça équivaut au niveau où on sortirait du sell side on serait dans le buy side on rejeter les 2 dollars et aller plus bas mais ici ce n'est pas ça qu'on est en train de voir ici ici on est en train de voir un mouvement qui est en train de se dessiner pour être haussier donc on retourne à l'inception du mouvement au mois d'avril on a les hauts ici à ce niveau là donc l'inception du mouvement les 100% du mouvement retracement 50% sont ici 61% sont là on a un nuage de moyenne mobile et on a la même interaction et ici on est reparti pour contester la baisse et aller à la haute rappelez vous on a notre a notre b notre c est allé vers un des plus hauts donc numéro à revenir au 2 40 les 2 70 et ensuite aller vers les trois maintenant ici par rapport à ce que l'on voyait nous c'est quoi c'est que vous voyez ici là on pouvait toujours s'attendre à voir un point c au niveau du support du canal haussier ici de long terme donc là une fois là deux fois là donc rebondir ici mais qu'on est venu pas trop loin donc moi j'avais des ordres qui étaient placés les ordres ont été pris ici dans cette baisse et si ça fait demi-tour ben un temps mieux donc après qu'est ce qui se passe rappelez vous on est arrivé ici une fois qu'on était ici en bas donc ouverture baisse loin de la moyenne mobile de quatre semaines et regardez là qu'est ce qu'on a on a déjà une interaction cette moyenne mobile donc les 1 72 exactement on avait déjà la moyenne mobile 13 semaines on est au dessus les 50% de cette bougie là ont été pulvérisé quatre semaines ça a été atteint on conteste cette bougie donc c'est de ces deux bougies ici vont s'annuler donc ça nous ramène le niveau ici donc au niveau de la convergence donc oui c'est un point pivot là et là on est en plein dessus on a la convergence entre quatre et huit semaines ici et future convergence huit semaines et 20 et une semaine donc les 1 80 donc si on annule complètement ce mouvement et qu'on atteint cette moyenne mobile ensuite on va regarder quoi ben celle de 26 semaines donc on pourrait remonter vers les deux dollars premièrement et ensuite vers les deux vins donc là on va voir réellement parce qu'il va se passer à ce niveau là ouais mais le niveau clé c'est le niveau ici des deux dollars pourquoi c'est un niveau clé si vous vous rendez bien compte de ce qui est en train de se passer cette bougie là la bougie rouge ici est venu l'annuler et ça nous donne le niveau quoi ben ça nous donne le niveau des deux dollars pourquoi ben c'est la clôture de cette bougie là et la mèche qui avait atteint celle ci et ça nous donne ce niveau psychologique des deux dollars ouais c'est comme c'était le cas ici ça nous donne réellement ben ça et donc là on revient dessus donc ici si on a ça que ça ça s'annule on reviendrait ici et là boum c'est atteint de ça vous voyez les deux dollars c'est qui vous aussi à cela ouais la directrice tendance on a une bougie qui clôture ici on va s'attendre à avoir quoi une continuité pour aller vers la hausse ok donc là voilà ça c'est ce que l'on voit ici avec toutes nos analyses donc là c'est ce qu'on a une semaine tranquille c'était quoi premièrement interaction donc arrêter l'hémorragie avoir un point pivot dans certains qu'à un point c'est dans d'autres cas c'était revenir au niveau du support redécoller interaction avec la moyenne mobile de quatre semaines regarder l'esprit d'entre les moyennes mobiles et d'ici là ben marquer des futurs targets donc premier oui on avance pas à pas et c'est pas à pas que nous on a juste nos stratégies et comment est-ce qu'on est en train d'intervenir déjà on en avait déjà avant donc c'était quoi ben à profiter de la baisse donc à partir de cette baisse là vous voyez on est ici si on repénètre la zone en dessous du marqueur des 50 ht ben là voilà et ici il y a deux semaines d'achat donc c'est dans mon cas à moi et ici se rapprocher un maximum donc je vais même avoir espéré l'avoir plus bas au 1,20 les ordres ont été passés mais ce qui ont été exécutés ben c'est cela ben là ça fait demi-tour ben voilà ça fait demi-tour donc maintenant ben là c'est les mois les moments d'accumulation ils sont passés si le mouvement se crée que c'est le a b c et qu'on va vers un d et qu'à partir d'ici on décolle pour aller plus haut bon on décolle pour aller plus haut pourquoi n'oubliez pas ici que le dans au niveau du yota on a toujours ce cycle on voit donc là c'était le canal baissier donc l'épaule la tête la deuxième épaule faire demi-tour et à partir d'ici on s'attend à voir ceci et redécoller ok briser la résistance ici et décoller donc là si c'est ici qu'on commence réellement à décoller ben on commence à décoller là je vous disais c'est quoi c'est que nous on doit savoir comment est-ce qu'on va s'ajuster par rapport à ça ok donc voilà il n'y a pas bien plus à dire c'est la continuité de ce qu'on a vu la semaine passée ben on est maintenant maintenant on a eu les projections maintenant on va voir comment est-ce qu'on va arriver à la semaine suivante donc la semaine prochaine et voir exactement comment on va s'ajuster par rapport à ça bien sûr vu qu'on a investi on continue à le suivre mais par rapport à nous nos émissions comme ça on peut y aller pleinement vis-à-vis du iota ben rendez vous la semaine prochaine ok et voilà donc là comme je dis ben on va créer un huitième jour pour voir comment on va entruster le zilika le civic et le basic attention token des projets très très intéressant pourquoi bon parce que les grands de silicon valley sont déjà dedans les grands 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 fonds qui ont des milliards je dis bien des milliards sont déjà dans ces projets là dans des dans les maintenant ils sont plus dans les utility token et donc là voilà donc là il ya énormément d'argent dans ce sont des équipes carré compétentes et les produits sont déjà ont déjà des cas d'utilité concrets au quotidien déjà dès maintenant et donc voilà ça va être quelque chose de super super intéressant donc ce sont les trois derniers projets qui moi m'intéressent et voir comment est ce que je vais pouvoir les intégrer dans le portefeuille et s'il décolle maintenant que voilà que je ne suis pas là dedans ben j'attendrai les prochaines opportunités où ils reviendront en zone de sous évaluation et où ça va être intéressant de pouvoir rentrer dedans donc voilà donc ça c'est tout pour nos analyses d'aujourd'hui maintenant allons voir ici au niveau des services et des solutions rappelez vous sa dernière semaine de promotion donc jusqu'à ce week-end demain déjà c'est le 1er juin donc les promotions vont être finies mais je vais vraiment aller pousser jusqu'à l'émission de clôture de cette semaine donc c'est samedi qu'on fait le crypto rapport voilà donc là vous avez encore jusque samedi pour profiter de cela et là les nouveaux tarifs et tout tout est déjà prêt à être changé ici donc là voilà j'ai vraiment l'opportunité de pouvoir profiter des promotions pourquoi aussi rappelez-vous tous ceux qui veulent il y en a pas mal qui souhaitent venir en consulting et en et en et en solutions actives et donc là le fait d'avoir déjà je dis bien écoutez bien le fait d'avoir été déjà client donc on vous est dans la base de données avant le 1er juin 2018 donc ceux qui ont souscrit un vidéo module ou un global research vous réservez le droit d'avoir accès comment dirais-je au tarif préférentiel après le 1er juin pour ceux qui veulent passer et je dis bien en consulting ou en solutions actives donc pour maintenir ce niveau du prix là là ça ne va être donné qu'à ce qu'on en base de données et conseil maintient qu'ils étaient clients donc ils avaient déjà souscrit un service ou une solution avant avant comment dirais-je le 1er juin 2010 donc à travers quoi si on voit que vous avez déjà acheté le pack de vidéo module d'initiation ou le global culture research et ben là on vous dit tiens maintenant j'ai envie de passer réellement en solutions actives par exemple pour se bénéficier de ce prix là comment dirais-je par après et ben là tiens on vous retrouve directement dans la base de données ben oui tu avais acheté le vidéo module de global culture research avant le 1er juin ben voilà tu as accès au niveau des au prix des 800 pour la solution active ou au prix des 600 pendant des 500 à l'année pour la solution consulting au lieu des 1500 ok donc voilà donc ici maintenant comment faire pour avoir accès à l'une ou l'autre de ces services donc que ce soit le global culture research ou ici le vidéo module d'initiation donc imaginez-vous ben c'est le global culture research qui vous intéresse la souscription à l'année pour avoir les quatre rapports donc là on clique tout simplement sur le buy now ici une fois qu'on clique dessus on est redirigé par la plateforme de paiement sécurisé de paypal une fois dessus ben si vous êtes utilisateur de paypal vous rentrez vos informations donc là vous savez que là tout se fait automatiquement donc là sans aucun problème si vous n'êtes pas client de paypal d'un paypal vous permet de proche de procéder au check out tout simplement via une carte de crédit débit ainsi de suite donc vous rentrez vos informations et pour nous vous nous rajoutez une adresse arrobas à gmail.com puis sur votre numéro de téléphone comme pourquoi comme ça une fois que le paiement est validé donc ça prend en général c'est dans l'heure que c'est fait un ango vous pouvez le voir rapidement mais chez nous il ya souvent enfin il ya souvent un petit qu'il a un petit délai une fois que paypal me notifie directement via un email et ben là c'est fait et à travers cela on vous donne accès aux playlists privées et on vous envoie les emails de confirmation avec le pdf et tout ce qui est en relation avec ce service ok donc ça c'est une option via via paypal deuxième option c'est quoi à travers le lien que vous voyez ici ne vous inquiétez pas ce lien vous l'aurez aussi en description de vidéo ici dans youtube là ce ici pour payer à travers l'espace en ligne en cliquant dessus on est redirigé vers la plateforme de ticktail et ticktail aussi c'est une plateforme de paiement sécurisé et donc là ici vous avez les mêmes services et les mêmes solutions aux mêmes tarifs promotionnels jusqu'au 1er juin 2018 et une fois là que vous êtes dessus vous cliquez sur ce qui vous intéresse donc vous voyez ici c'était global culture research souscription annuelle et donc là pour recevoir les quatre rapports donc q1 q2 q3 q4 et ici c'est pareil donc vérifier bien le produit le produit c'est bien celui là on rajoute au panier une fois que c'est dans le panier on vérifie d'unité le prix tout est ok global culture research annuelle voilà c'est fait on finalise on procède au check out et une fois arrivé au check out ben qu'est ce qu'on fait ben pareil comme lors de tout achat sur internet vous rentrez vos informations pour nous vous nous rajoutez une adresse arrobas à gmail.com et ici vous pouvez payer via carte de crédit débit visa mastercard amican express tout ce que vous voulez ou bien sur force pour ceux qui l'utilisent et donc voilà une fois que nous le paiement est validé à travers ticktail on reçoit le mail de confirmation on revient vers vous on vous donne accès au pdf ici un google docs mais en général c'est le pdf et on vous donne l'accès aux vidéos privées pour le q1 et le q2 et quand il y aura le q3 et le q4 vous recevrez le pdf et vous recevrez l'accès aux vidéos automatiquement ok donc voilà rappelez vous le tout est en promotion jusqu'au 1er juin 2018 on sait dire demain et donc demain c'est vendredi donc on va laisser vendredi passer on y aura encore on va garder le vendredi il y aura samedi lors de la dernière émission de la semaine on sait dire celle de vendredi qui est le crypto rapport c'est avec ça qu'on clôture la semaine ça lorsque c'est clôturé ben dès dimanche matin il y aura déjà les nouveaux tarifs ainsi de suite donc là ouais vous avez encore le temps d'y en anglais je pousse encore 24 heures ok donc là voilà donc n'oubliez pas que cette vidéo aussi vous l'aurez sera disponible sur le canal youtube et donc voilà donc là maintenant on aura je ferai sans doute une petite vidéo tout à l'heure lors de notre réunion avec les autres partenaires ici au duty situé et donc voilà donc une excellente journée à tous sans doute rendez vous plus tard pour certains et sinon pour d'autres rendez vous demain vendredi pour la dernière émission trading de la semaine et rappelez-vous ben maintenant ben faut créer un nouveau jour donc on va tous se mettre d'accord créer un huitième jour ou avoir une deuxième émission je verrai exactement quand est-ce que je vais la faire par rapport à quoi ben par rapport aux bats donc basic attestation de token le zilica et le civic vu que ça ça m'intéresse fortement et donc là je vais le partager avec vous et j'ai aussi de mes insiders aussi aussi des intérêts par rapport à ces cryptos là déjà le zilica et le basic attestation de token donc voilà ok un grand merci à vous passez une excellente journée bonne après midi et à demain bye bye